Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 16 août nous restons encore à Deauville après dimanche et lundi. Mardi c'est également sur l'hippodrome normand que va se disputer le Quintée Plus The 5 en Réunion 1. Ce sera la 8ème course du programme, le prix François-André prévu à 18h. On a affaire à des pouliches et des juments, 3 ans et au-dessus. En ligne droite 1400 mètres dans ce handicap à parcourir, 16 concurrentes au départ. Assez difficile à déchiffrer avec des 3 ans qui affrontent leurs aînés, des concurrentes qui pour la plupart n'ont pas montré beaucoup d'expérience. En tout cas on va avoir droit je pense à quelques surprises. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête le numéro 12, Lily Rose. C'est vraiment une concurrente qui présente beaucoup de garanties par rapport à ses rivales. Elle a déjà couru des quintées, elle a fait l'arrivée 3ème déjà dans des quintées. La dernière fois c'était également une 3ème place. C'était vraiment très bien le 17 juillet à Chantilly devant Too Cool For School notamment. C'est une concurrente, regardez, prix de Marly le 12 mai, elle terminait 3ème d'un quintet devant Jovial Béret. Sa tentative était vraiment bonne, je pense qu'elle a vraiment de la marge cette Lily Rose dans ce type de compétition. Maintenant il va falloir voir ce que ça donne à 1400 mètres en ligne droite. C'est toujours assez spécial comme tracé. Maintenant le numéro 15, ne m'inquiète pas sur un tracé rectiligne. Mais il faudra lui cacher l'effort. Elle a vraiment une belle pointe de vitesse finale, il faut surtout lui cacher l'effort. Et si c'est le cas, je pense qu'elle est capable de remporter son quintet en tout cas. Elle m'a remporté un très rapidement et je pense que pourquoi pas ce mardi. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 9, Daabia, qui avait gagné un petit handicap du côté de Lyon l'année dernière. Elle a fait une très bonne rentrée par la suite. La dernière fois c'était très bien également. Elle a fait 4ème d'un quintet. Attendez, on va juste cliquer sur sa fiche. C'était sa rentrée, 4ème d'un quintet. C'était ici. Voilà, vous le voyez. Elle terminait 4ème derrière Powerjack. Il y avait les mâles dans cette course. Elle l'affrontait ses aînés. Donc vraiment une très bonne performance à Saint-Cloud. Voilà, dernière fois. C'était 5ème du côté d'Hanovre en Allemagne. Donc voilà, elle a repris de la fraîcheur. Cette concurrente, elle est bien ainsi quand elle reprend de la fraîcheur et qu'elle a des courses espacées. Et je pense vraiment qu'elle a un bel avenir aussi dans cette catégorie. Donc le 9 d'Ahabillage, j'ai retenu en 2ème position. J'y crois vraiment beaucoup pour le podium. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 14, Diadema. Diadema qui va effectuer ses débuts dans ce type de compétition. Elle avait fini son année 2021 par une 2ème place dans une liste aide sur l'hippodrome de Vichy. C'était l'été dernier. Depuis, elle a couru plusieurs fois cette année. C'est pas mal. C'est assez correct dans l'ensemble. Comme je l'ai dit, elle débute à ce niveau-là. Elle a une belle situation au niveau du poids. Je trouve vraiment qu'elle a en bas de tableau un engagement très favorable. Fabrice Chappé, je m'en méfie tout particulièrement. Sylvain Ruiz la connaît parfaitement. Voilà, je pense qu'elle a déjà couru en ligne droite. Et je trouve qu'elle a tout du profil de l'outsider très séduisante. Parce que je ne pense pas qu'elle sera tant jouée que ça. Mais en tout cas, même si elle fait partie des favorites, elle sera quand même une cote assez intéressante. Donc attention, le numéro 14, Diadema, que j'ai retenu 3ème. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 15, Pearls Angel. Une concurrente qui a très peu d'expérience. C'est la moins expérimentée avec le numéro 8, Brana, comme vous le voyez. Maintenant, elle a débuté 6ème l'an passé sur l'hippodrome de Bordeaux. Et puis là, elle s'est déclenchée. Et en deux sorties cette année, une victoire du côté de Tarbes. Et dernièrement, une 3ème place également. C'était vraiment bien. C'était du côté de Dax, la dernière fois. Son entourage qui fait le déplacement. C'est une jument, une pouliche qu'on voit surtout dans le sud-ouest. On fait appel à Maxime Guyon en bas de tableau. Elle est bien placée au niveau du poids. Vraiment, je trouve que pour ses débuts dans ce type de course, elle a vraiment une situation très avantageuse. Et attention, elle est capable vraiment de réaliser une belle performance. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 13, Jovial Béret, qu'on a déjà vu à ce niveau-là. Vous le voyez, le 12 mai dernier, elle a été 7ème d'un quintet. C'était vraiment bien, le 12 mai, dans le prix de Marly. La dernière fois, ce n'était pas si mal que ça. Elle est non placée. C'était un peu court pour ses aptitudes, à mon avis. Maintenant, sur ce parcours, 1400 mètres, je pense que ça peut lui convenir. Attention, Anthony Orani est un jockey habile. Je m'en méfie également tout particulièrement. Et Jovial Béret, elle fait partie des nombreuses possibilités également pour les belles places. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Before Down. L'entraînement d'Aurie Alex Pantale, Michael Barzalona. Voilà, c'est la casacque godolphine. Elle a déçu. Elle a déçu pour ses premiers pas dans les quintets la dernière fois. Maintenant, je ne la condamne pas là-dessus. Je pense que si son entraîneur insiste, c'est certainement avec raison. Donc attention, Before Down, je pense qu'elle est capable de se révéler à ce niveau-là. Et il ne faut vraiment pas la condamner activement. Je l'ai retenu en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 16, Too Cool for School. Je pense que c'est vraiment lui aussi un outsider qui peut surprendre. Regardez, 6ème derrière Lily Rose, le 17 juillet, c'était vraiment pas mal. Il y a un mois, sur l'hippodrome de Chantilly. Je trouve qu'à cette valeur-là, sa chance est intéressante en bas de tableau. Hugo Le Bouc, qui le connaît, c'était lui déjà la dernière fois qu'il lui était associé. Attention, pour une surprise, je pense vraiment que ça peut être amusant. Donc voilà, je l'ai retenu en 7ème position. C'est Too Cool for School. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment les cotes spéculatives, n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux. Ça peut être vraiment très amusant. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu l'as, Upahalola, qui, elle aussi, débute à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est une concurrente, comme vous le voyez, qui est ultra régulière. Elle a surtout couru en Espagne. Mais à chaque fois qu'elle est venue sur notre sol, c'était dans des courses assez relevées. Elle a couru l'Isted. Elle prenait des petites places. Donc voilà, pour ses premiers pas dans les handicaps, on fait appel à Yoritz Mendizabal. Je trouve vraiment que son profil est assez séduisant également. Donc voilà, c'est une course qui est très ouverte, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu. À mon avis, les possibilités sont nombreuses et il va y avoir des surprises. En tout cas, cette Upahalola a montré suffisamment de moyens pour pouvoir réussir dans cette catégorie. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Kimina, qui a déçu les deux dernières fois, mais elle a déjà terminé deuxième à ce niveau-là, dans un quintet derrière Galifa. C'était il y a quelques semaines de cela, quelques mois. Maintenant, les deux dernières fois, c'était un peu moyen. On l'a laissé reprendre un peu de fraîcheur et je pense que là, elle est un peu plus prête. Christophe Soumillon qui sera en selle et qui la connaît. Voilà, ce sera un regret pour moi, mais elle est également capable de prendre une place à ce niveau-là. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 devant le 9. Le 14, le 15, le 13, le 6, le 16 et là, c'est en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout, ce sera la huitième course en réunion imprévue à 18h. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu ce mardi, c'est assez ouvert. Je vous conseille vraiment d'élargir vos choix. Le 12 présente beaucoup de garanties, je trouve, dans cette compétition. Et le 9 aussi. 12 et 9, c'est vrai que ce sont mes deux premiers chevaux. Derrière, il y a beaucoup de débutantes. C'est un peu plus ouvert. Moi, je pense qu'il faut partir du 12 et du 9 et derrière, élargir les combinaisons ou alors faire tout simplement des formules combinées pour essayer de limiter le plus possible les surprises et de pouvoir essayer de toucher quelque chose d'intéressant. On va faire un petit tour du côté de dimanche 14 août avec le Quintet qui se disputait également à Deauville. Avec le 16, Baden Rocks, le favori qui s'imposait devant le 4, Thunderspeed. Le 5, Nobodies, le numéro 2, Santazo. Et le 15, Calaconta avec pas mal d'outsiders qui ont pris des places dans cette compétition. Du coup, ce n'était pas évident de dénicher quelque chose. En tout cas, Turcetion, vous indiquez quand même le tiercé. Et un petit trio à 149,70 euros. Un petit dimanche, mais quand même un week-end intéressant de la part de nos deux rubriques. Donc voilà, vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est sans engagement. Et voilà, pour le premier mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.